En plein désert nostalgique, les grosses productions du moment auraient-elles oublié comment nous raconter des histoires ? Comment faire exister leurs univers ? Rien de tel qu'une simple scène de dialogue pour tester la promesse d'un monde riche et vivant. Mettre deux personnages face à face, puis constater visuellement l'ampleur de l'échange. Le plus souvent, le résultat fait place à un champ contre champ basique. Un acteur parle, l'autre répond, et ainsi de suite. A l'écran, la seule variation vient d'un changement d'échelle de plan, pour coller un désir d'intimité par exemple. A part ça, rien. Visuellement, c'est plat et sans idée. Dans d'autres cas, il y a une envie de proposer des idées visuelles, qui ont du sens et surtout, qui donnent à ressentir. C'est faire vivre une image. Avec en exemple ici, une discussion faisant intervenir un élément dans le cadre. L'homme est perçu via le prisme de sa lame. Ailleurs, il suffira de masquer la bouche d'un perso pour nous indiquer sa traîtrise. Les hors scènes de dialogue créent des plans originaux qui attirent l'œil et le cœur. C'est aussi jouer entre les différents niveaux d'un plan via la mise au point, qui permet de lier directement les éléments entre eux. Une métaphore claire qui fait ressortir un instant tragique de l'histoire. Bien sûr, pas question d'être dynamique pour être dynamique. Un cadre vivant permet aussi de traduire l'émotion d'un personnage. Comment montrer une âme tourmentée ? Utiliser les éléments du premier plan. Des roseaux pris dans le vent pour recouvrir le perso. Comment faire apparaître une sensation d'emprisonnement ? Avec des barreaux séparant physiquement et émotionnellement une jeune femme de son amant. Et tant qu'à faire, allons même jusqu'à fragmenter et isoler les personnages à l'écran. En fait, raconter une histoire dans l'histoire. C'est des choix visuels ludiques qui permettent de se connecter aux personnages tout en reflétant la thématique de l'histoire. Diviser l'image en plusieurs espaces permettra de séparer et hiérarchiser les personnages. D'introduire un rapport de force entre eux. De les resituer dans un contexte ou une société. Ici un Japon féodal impitoyable pour les plus faibles. Ce travail de composition prend aussi en compte la taille et le placement des acteurs à l'écran. Dans cette séquence, le positionnement respecte la hiérarchie de cette meute. Pas d'égalité à l'écran et par conséquent, pas de liberté non plus pour ce samouraï en noir. Sous domination de son maître comme indiqué par le mouvement de caméra. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir tenté de s'affranchir. Donc, rien n'est figé dans le cadre. Ce dynamisme visuel peut se construire dans la durée. Avec un plan long dans lequel un travelling latéral soutient l'action. Des arbres en motifs visuels renforcent le chaos ambiant du cadre et les acteurs surgissent de chaque recours. Ça permet de faire vivre la scène, de donner un rythme, mais aussi de faire naître une tension par exemple. Et quand arrive enfin la coupe, elle fait alors office du percute dans l'estomac. Ces extraits proviennent de films réalisés par Hideo Gosha, un petit maître du cinéma japonais au talent redoutable. Son travail est carré, simple et précis. Parfait pour se remettre en tête comment raconter une histoire et lui donner une ampleur visuelle. Bref, bonne découverte à vous. Je m'appelle Mickaël, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...